Le monde sportif amateur, le progrès, on y est très engagé puisque dans nos colonnes, dans nos éditions, sur nos sites internet, nous relatons quotidiennement, régulièrement, nous les exploits, nous valorisons aussi les petits clubs, les plus grands, et surtout nous souhaitons que nos jeunes puissent continuer à faire du sport. Le sport, il est soutenu par le département depuis toujours, et moi j'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui sont les entraîneurs, ceux qui sont les compétiteurs, ceux qui passent du temps samedi, dimanche, sur salles. Sur les rômes d'or, il y avait quelque chose qui me paraissait important, c'est la commune qui se distingue, c'est la commune de Vendry-sur-Turdine. On a eu deux champions de France en boxe, alors plus précisément en kickboxing. On a eu une équipe de boules, qui a été championne de France de troisième division, et notre équipe de basket féminine, qui a accédé à la Nationale 3 pour la première fois de son histoire. C'est vrai que dans le programme, quand on parle des arbitres, ce n'est pas toujours pour des bonnes raisons, mais ils sont essentiels, arbitres et officiels d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que ceux qu'on voit, il y a ceux qui sont un peu plus dans l'ombre. L'arbitre est une femme, c'est une officielle, Virginie Usclade. Je suis responsable de formation pour les officiels de table de marque, donc les candidats, et puis ceux qui sont déjà en place, une formation continue pour que le niveau perdure. On peut saluer tous les dirigeants de club, à travers tous les bénévoles, pour transmettre leur passion et leur savoir aux autres. De ça en tout cas, je ne sais pas si ça ressemble à fonction de maire, mais on peut en être très reconnaissant. J'ai le plaisir d'appeler sur scène pour venir récupérer son trophée, Madame Geneviève Seigneuret. Je voudrais qu'on fasse à triomphe à Geneviève Seigneuret, 50 ans de bénévolat. Merci. Ça permet de retrouver d'autres personnes handicapées, et pouvoir évoluer au sein du sport principalement. Tous ces gens qui sont devant les stades, les terrains, les piscines, tout ça pour le bien-être des gens, c'est formidable. Et nous, on est complètement dans la vocation du progrès, de parler de tous ces gens. J'ai beaucoup de plaisir à remettre ce trophée. Il s'agit bien évidemment des sauveteurs et joueteurs de Saint-Romain-en-Galle. On a fait une année exceptionnelle. On a quatre champions de France de barque de sauvetage. On a eu une victoire à Guissant exceptionnelle qui nous tenait à cœur, de rame traditionnelle. Ouvrer les stades fait en sorte que tous ces enfants puissent exercer leur art. Ils ont le droit d'être des sportifs à part entière. Avec des hommes assez exceptionnels et qui tous les ans, presque deux fois par an, font des championnats assez magnifiques, je voudrais appeler l'élan sportif de Chaponneau. Dix gamins qui viennent traper tous les samedis, qui ventent, qui neigent, ils sont toujours là. Et le plus important, c'est qu'ils ont un respect phénoménal. Les parents nous remercient sans arrêt, mais avant tout, c'est vraiment une fierté pour Chaponneau. Et je vais terminer pour dire vive le foot pour tous. Nous transportons beaucoup de clubs et d'associations sportives du département. Et donc, nous avons beaucoup de clients parmi les associations sportives. Et le partenariat, effectivement, avec cette manifestation des Rhônes d'Or est donc naturel pour Transdev. Je voudrais saluer d'ailleurs le partenariat que nous avons débuté avec le département du Rhône, en direction des bénéficiaires du RSA, pour essayer, effectivement, à la fois de ramener vers l'emploi ces bénéficiaires, et puis pour nous, de faire face à nos soucis de recrutement, notamment pour le transport scolaire, qui est souvent un travail à temps partiel. J'ai le plaisir d'appeler sur la scène de ce magnifique théâtre le représentant du Marathon international du Beaujolais. Pour la première fois, on a réussi à faire venir plus de 20 000 participants. Oui, on a fait venir des gens de 70 pays, des 5 continents. Donc, c'est un petit peu... On fait cocorico un peu dans le Beaujolais, mais c'est un peu notre fierté. On dit souvent que le Beaujolais s'exporte dans le monde entier. Et nous, on a la chance de faire venir pour le Marathon des gens du monde entier. L'éducateur, pour moi, c'est la pièce centrale, la pièce maîtresse, primordiale. C'est le tuteur de l'athlète. Sans l'éducateur, il ne pourra pas atteindre ses objectifs. Sébastien Beauvagnier. Passionné par le sport dans l'enfance. Et puis, ça s'est très vite amplifié avec l'enseignement. Le fait d'encadrer les jeunes, les enfants, transmettre les valeurs du sport. On occupe énormément d'enfants sourds et muets, donc le tennis adapté, où j'organise de nombreux stages pendant les vacances scolaires. On apprend énormément de ces jeunes. J'essaye d'enseigner, on va dire, la partie tennis. Et eux m'enseignent le langage des signes. Le département du Rhône fait beaucoup d'efforts au niveau des collèges. Et surtout, pour que les enfants puissent faire du sport au collège. J'ai le plaisir d'accueillir le collège Saint-Martin en haut. Au-delà de la compétition, des valeurs de plaisir, plaisir de faire du sport, mais aussi des valeurs par rapport au handicap. Et peut-être c'est là notre plus grande mission par rapport à l'année 2023. Ce sera l'année de l'inclusion. Puisque nous avons dans nos murs maintenant, depuis septembre, des élèves de l'unité externalisée de l'IM Pro de Mornan. Ce sont des élèves qui sont atteints de handicaps cérébraux, moteurs. Ces élèves de l'IM Pro qui sont accueillis, accueillis très bien à la fois par les professeurs et par les élèves. C'est notre défi de 2023. C'est un honneur d'être parrain de cette soirée des trophées du Rhône d'Or. C'est vrai que le sport c'est ma vie. J'ai commencé à le pratiquer jeune. J'ai commencé par le foot, après le vélo. Et c'est vrai que le sportif est souvent récompensé. Et là on récompense un peu tous ceux qui gravitent autour du sport. Que ce soit les dirigeants, les bénévoles, les organisateurs. On a besoin de tout ce monde pour faire vivre le sport. Et que les sportifs pratiquent dans les meilleures conditions leur passion. Le sportif il doute tout le temps. Donc il faut toujours savoir se redresser, toujours avoir un objectif. Et tant qu'on a la flamme, la passion, qu'on a l'envie de s'entraîner, de progresser, on arrivera toujours à trouver cette étincelle qui va faire qu'on va réussir à un moment donné. Le lauréat, c'est un cycliste. Titon Fontaine du Véloclub Villefranche-Pocholet. Bravo ! Je pratique deux disciplines. Donc le cyclisme sur route et sur piste. Donc cette année je me suis plus illustré sur la piste. Donc en m'illustrant au niveau international, au championnat d'Europe et en décrochant deux titres de champion de France. Donc voilà, l'objectif c'est de passer pro l'année prochaine. Et si je n'y arrive pas, j'y arriverai un jour, j'y crois. Il y a plein de sportifs qui font des performances remarquables. Sans être pour autant au niveau international, voire mondial. Et il y a eu de très jolis candidats. C'est quelqu'un qui fait du baseball, c'est Marcel Kreml-Becke. Il est arrivé en France sans parler le français du tout. Il est arrivé tout de suite au lycée de Villefranche. Et nous, au bout d'une année au club, on l'a poussé pour aller au Pôle Sport. Et en même temps qu'il a fait son baccalauréat, appris le français, il a également joué en division 1 à Toulouse et à La Rochelle. Depuis, il se consacre à une carrière d'éducateur. Donc en ce moment, il est en train de passer son dégeps à Montpellier. Je salue les initiatives des comités ou des clubs qui mettent les femmes à l'honneur et qui développent justement, qui ont cet objectif de développer le sport féminin. Évidemment, la parité et l'objectif d'y arriver nous aident un peu quand même. Donc mesdames, ne vous laissez pas faire et allez-y, profitez-en. Ève Séjard, c'est elle qui a gagné. J'entraîne 10 équipes de horseball qui s'entraînent chacune deux fois par semaine. Et on entraîne évidemment les chevaux qui sont aussi des athlètes, qui s'entraînent tous les jours. Cette année, on a eu au club 8 titres en championnat de France. Un titre de champion de France en poussin, en Benjamin, en minime, en cadet. Un titre de troisième en amateur. Un titre de vice-champion en pro. Un titre de troisième en pro-élite féminine. Et le titre suprême, champion de France pro-élite mixte. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada